Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo autour de la refonte des alliances. Comme vous le voyez il y a un article qui est sorti sur le site aujourd'hui à 16h, donc on est plutôt réactif ici. Beaucoup beaucoup d'annonces, beaucoup de détails sur la refonte d'alliances qui va arriver. La refonte des alliances, ça fait un moment qu'on en parle. Ankama nous l'avait annoncé à plusieurs reprises et là apparemment c'est bon, la date est fixée. Et c'est quelque chose de particulièrement intéressant parce que ça va avoir de gros gros impacts économiques sur la façon de gérer les activités in-game, la génération de pépites, la possession des territoires, ce genre de choses. Donc c'est parti, je vous propose qu'on se plonge dedans et puis on parcourt un peu les news, on réagit en même temps, c'est parti. Donc refonte des alliances. Prévu pour le début de l'année 2023, la refonte des alliances est un chantier titanesque sur lequel nos équipes travaillent depuis des mois. Nous ne vous détaillons dans ce devblog ce nouveau système. Pourquoi on casse ? Parce que du coup évidemment refonte d'alliances ça veut dire on casse ce qui existe aujourd'hui et on sait à quel point certains sont attachés on va dire au système actuel. Aujourd'hui nous nous attaquons à un très gros sujet, celui des alliances. Le système est très permissif, la volonté étant de vous laisser en tant que joueur la plus libre possible pour fixer vos propres règles, vos propres limites. Force est de constater que cette direction a amené plusieurs problèmes tels que le gigantisme, alliance unique ou dominante qui retire tout intérêt à se disputer les territoires, donc coucou ZPK, la monopolisation des pépites ou de certains archimonstres, territoire de conquête, des liens puissants avec les guildes qui encouragent les joueurs à choisir la guilde qu'ils veulent intégrer en fonction de l'alliance dans laquelle elles se trouvent. Ainsi les petites guildes alliance ont du mal à recruter et celles qui choisissent de faire cavalier seul sont amenées à péricliter. Un des intérêts pour la VA à cause d'une phase King of the Hill parfois lente et pendant laquelle le nombre est encore la meilleure option, l'émergence de comportements toxiques d'anti-jeu, de harcèlement ou de trafic en tout genre et évidemment sur ce dernier point, on pourrait développer énormément mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc on est d'accord, de toute façon c'est ce dont la majorité des joueurs se plaignent, il y a un côté monopole avec le système des alliances où c'est la grosse alliance dominante du serveur voire de l'inter-server qui récupère en fait tous les profits de ce système et la majorité des joueurs qui sont en galère et qui essaient de choper une guilde qui se trouve dans l'alliance qui domine les prismes et les zones. Et ça, ça fait un moment, ça fait des années que beaucoup beaucoup de joueurs s'en plaignent et en fait la quasi-totalité des joueurs autres que ceux qui sont en position de force et que c'est pour ça que c'était une refonte qui a été vraiment réclamée. Là-dessus, on est d'accord je pense. Nous vous avons souvent repoussé la refonte de ce système mais cette fois on y est. Pourquoi avoir tant tardé ? Si nous avons tant tardé à proposer cette refonte, c'est d'abord parce qu'il s'agit d'un sujet tentaculaire qui touche à de nombreux aspects du jeu. Que ce soit en termes de conception ou en termes de réalisation technique, elle a demandé beaucoup de réflexion et de ressources. L'autre raison est qu'il s'agit d'une fonctionnalité centrale au jeu pour laquelle les joueurs ont beaucoup d'attente. Nous avons préféré prendre le temps nécessaire quitte à repousser plusieurs fois la refonte plutôt que de prendre le risque d'en proposer une qui ne satisferait ni vous ni nous. Nous avons découpé le travail de refonte en trois grosses périodes. L'étude du système, c'est-à-dire lire et regarder vos retours et disséquer le système pour soulever ses problématiques et se fixer des objectifs. La conception, concevoir des réponses aux problèmes tout en répondant aux objectifs. Laisser mûrir ses idées pour s'assurer de leur pertinence ou non. La réalisation, là il s'agit de la partie technique, développer ce qui a été conçu, en gros déconstruire pour reconstruire. Cette introduction est déjà suffisamment longue, que direz-vous ? D'entrer dans le vif du sujet, voici les objectifs principaux qui vont orienter notre vision. Mettre fin au gigantisme des alliances, remettre les combats PVP au cœur de la VA, permettre aux joueurs PVE d'aider leur alliance, réculer les générations d'expériences et de butins, détruire des ressources, revoir l'accès au recyclage, réduire l'impact des percepteurs. Alors là, pas mal de points intéressants. Déjà, permettre aux joueurs PVE d'aider leur alliance, donc les joueurs PVE, PVM. Comment ça peut être mis en place ? C'est assez intéressant, on va voir comment ils s'y prennent. Et réguler les générations d'expériences et de butins, alors ça c'est intéressant, parce qu'il y a eu récemment des modifications des taux des zones, des taux de bonus de zone et compagnie, et comment ça va se combiner avec les mécaniques d'alliance, ça va être assez sympa. Et sinon, pour ce qui précède, moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu vertigineux autour de cette mécanique d'alliance, parce qu'en fait c'est quelque chose de tellement vaste, et si on fait une refonte de ce système, on peut repartir sur absolument n'importe quelle base, n'importe quelle direction, et c'est quelque chose qui m'a pas mal fait réfléchir. En fait, il y a un énorme champ de possibles, de ce qu'on peut mettre en place autour de ces mécaniques d'alliance. Donc ce sera intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont choisi, et ce qui est bien aussi, c'est le timing. C'est que là, on a a priori pas mal de temps avant que ce soit mis en place, et ça va laisser le temps à la communauté de réagir, de soulever des problèmes, des propositions, ce genre de choses. Alors, les modifications principales. Attention, les visuels et les valeurs présentées dans ce devblog sont des travaux en cours, et sont susceptibles d'évoluer d'ici la sortie de la mise à jour. Bon, ça comme d'hab. Alors, l'entité alliance. Le plus gros changement sera probablement celui-ci. Désormais, une alliance n'est plus un regroupement de guildes, mais un regroupement de personnages. Nous avons décidé de désolidariser complètement les guildes et les alliances. En effet, nous avons deux visions très différentes pour ces deux groupes sociaux. Les laisser aussi dépendants l'un de l'autre nous sembler trop incompatibles. Donc ça, c'est la première énorme nouvelle. C'est que désormais, il n'y aura plus les joueurs dans des guildes, dans des alliances. Maintenant, il va y avoir un joueur qui est dans une guilde et ou dans une alliance. Et les deux vont être, en fait, sur un pied d'égalité et plus imbriqués l'un dans l'autre. Ce que je trouve excellent. Absolument excellent. Et ça va vraiment complètement bouleverser les équilibres. Très très sympa. Donc là, on voit une petite photo de leur interface telle qu'ils l'ont en interne. Ok, ok. Pour nous, l'intérêt d'intégrer une guilde est plutôt social. On y cherche des personnes avec lesquelles on s'entend pour progresser dans le jeu à son rythme et idéalement s'entraider pour franchir des câbles plus difficiles. L'intérêt d'intégrer une alliance est plutôt économique et compétitif. Il s'agit là de se regrouper pour affronter d'autres joueurs. Les deux groupes ne sont évidemment pas exclusifs. Vous pourrez retrouver des joueurs de votre guilde dans votre alliance. Par cette séparation franche, nous voulions que les alliances ne fassent plus d'ombre au recrutement au sein des guildes et vice-versa. Pour ce qui est du fonctionnement même d'une alliance, vous retrouverez beaucoup de similitudes avec les guildes, notamment sur la gestion des droits et des rangs. Il n'est cependant pas prévu d'ajouter un coffre d'alliances ni un historique. L'annuaire est revu et, tout comme les guildes, vous pourrez candidater ou rejoindre une alliance par son intermédiaire. Pour terminer, les alliances seront limitées à 200 membres et il faudra être au niveau 50 minimum pour pouvoir en créer ou en intégrer une. Donc là encore des grosses grosses infos. Alors pour ce qui est dit au niveau du social, c'est un très bon choix. Je dis aussi complètement la guilde qui gère l'aspect social, relationnel avec les gens, un petit peu vos connaissances, vos contacts in-game, et l'alliance qui est pour le côté économique et compétitif. Ça, c'est vraiment excellent parce qu'avant, il y avait un peu une contradiction entre les deux où vos intérêts de joueurs économiques par rapport à vos revenus en ressources, en recyclage, etc. pouvaient venir se confronter aux gens avec qui vous aimez jouer mais qui ne sont pas forcément les mêmes. Et il y avait un peu... Voilà, c'était un peu antinomique de vouloir... Soit j'ai une approche hyper capitaliste de FUS et je go dans la grosse alliance et puis voilà. Soit je suis plutôt attentif au côté social et dans ce cas, je me mets un peu à distance de la rentabilité. C'est très bien d'avoir dissocié les deux, je trouve, parce qu'avant, il fallait faire un choix, en fait, un peu entre les deux. Et ça posait un peu problème. Et la grosse, grosse info, là, c'est les alliances qui sont limitées à 200 membres. Ça change tout. Là, aujourd'hui, les grosses alliances, c'est plusieurs milliers de membres. Donc, bah, 200, c'est extrêmement peu. 200, c'est très, très restreint. Et ça veut dire qu'à mon avis, les places vont être beaucoup, beaucoup plus chères. Ça va être beaucoup plus difficile, maintenant, de faire partie d'une alliance qui domine vraiment les territoires. J'imagine que ça va être vraiment réservé à ceux qui sont très investis dans les mécaniques de conquête, de PVP, etc. Et il n'y aura plus le côté, comme on a aujourd'hui, où, bah, tranquille, j'ai ma petite mule dans la grosse alliance, je profite des avantages et let's go, quoi. Donc, ça va, à mon avis, énormément dynamiser le système. Et vraiment, cette contrainte des 200 membres, c'est peut-être la plus grosse info qu'on a pour l'instant. Et alors, à voir comment ça va impacter la suite. Mais c'est énorme, énorme, énorme sur ce que ça implique. Alors, on passe aux percepteurs. Alors, qu'en est-il des percepteurs ? Là aussi, c'est un gros changement. Ils avaient un impact beaucoup trop important en termes de génération de ressources. Ils pouvaient être un frein quand il s'agissait de changer de guilde à cause de l'avantage gameplay qu'ils représentent. Et enfin, chose plus grave, ils pouvaient être à l'origine d'actes malveillants, c'est-à-dire achat ou revente de guilde, création de guilde à joueurs uniques pour démultiplier le nombre de percepteurs, harcèlement des percepteurs, etc. Les percepteurs sont donc complètement retirés des guildes pour n'être disponibles que par le biais des alliances. Et autant le dire tout de suite, cela s'accompagne de nombreuses modifications plutôt impactantes. Et là, on voit une petite image des percos plutôt sympa. On croirait presque une nouvelle classe. Ça fait plaisir. Alors, en combat. Pour commencer, les percepteurs sont désormais des entités de niveau 200 et ont des caractéristiques fixes. Il n'y a plus de points à répartir. Tous les percepteurs, quelle que soit l'alliance, sont donc identiques. En combat, le percepteur prend la place d'un personnage défenseur. Seuls 4 membres au maximum pourront donc rejoindre une défense de percepteur. En contrepartie, le percepteur devient contrôlable, droit associé pour obtenir le contrôle en priorité et le combat ne se termine pas s'il meurt. Alors ça, c'est assez énorme. Déjà, je trouve que c'est très bien qu'ils enlèvent le système d'amélioration de percepteurs, de booster les sorts, etc. Il y avait un côté extrêmement désuet sur cette feature avec les potions d'oubli de sort. Il y avait vraiment, moi, il y a quelques fois où je croisais ça en jeu, je me disais mais c'est vraiment une relique de FUS 1.29. Ça n'est plus du tout cohérent avec l'état du jeu aujourd'hui. Et ça, c'est énorme, le fait que le percepteur prend la place d'un personnage défenseur. Ça veut dire qu'il va y avoir une... Alors, avoir commence à équilibrer, mais il y a un côté où il va y avoir un avantage aux attaquants et donc ça va rendre les choses beaucoup plus dynamiques qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il y a une alliance qui domine des zones qui a des percepteurs, ce sera a priori plus compliqué de défendre que d'attaquer. Donc, ça veut dire qu'il y aura tout le temps un renouvellement, un roulement sur les percos, sur toutes ces choses-là. Et ça, c'est très prometteur également. Alors ensuite, personnalisation. Vous pourrez comme actuellement personnaliser les sorts de vos percepteurs. Une liste de sorts sera disponible et vous pourrez... Vous devrez en choisir un nombre limité pour constituer le deck de sorts de votre percepteur. Un deck sera proposé par défaut. Fini des potions d'oubli des sorts de percepteurs, le deck pourra être modifié aussi souvent que vous le souhaiterez, nécessite de posséder le droit associé sans coût. Nous ajouterons également de nouveaux équipements spécifiques aux percepteurs qui vous permettront d'améliorer leurs caractéristiques principales. Chance, Force, Intel, Agilité ou Secondaire, Pod, Prospection, Esquive, Retrait. Attention, les objets équipés seront détruits si votre percepteur est vaincu. Les objets devront être fabriqués à partir de nouvelles ressources obtenables uniquement en pépite. Les objets seront récupérés lors de la récolte du percepteur. Lorsque vous poserez un percepteur, ses sorts seront ceux du deck par défaut. Vous pourrez ensuite personnaliser chaque percepteur au cas par cas, droit nécessaire, en lui parlant ou en le sélectionnant directement dans l'interface d'Alliance pour modifier ses sorts si le deck par défaut ne vous convient pas ou lui ajouter Retirer les pièces d'équipement. Attention, si votre percepteur est attaqué, vous ne pourrez modifier ses sorts et ses équipements qu'une fois le combat terminé. Alors ça, c'est assez énorme. Franchement, on aura donc des équipements pour les percepteurs, des équipements spécifiques dont on pourra acheter des ingrédients en pépite uniquement. Et donc, on aura un système à la fois de variantes de sortes de percepteurs, on aura une capacité de stoffer le percepteur et on pourra le contrôler et ça prendra la place d'une classe en défense. Moi, j'avais presque envie de dire que c'est une nouvelle classe qui arrive. Là, on a la classe percepteur qui arrive sur Dofus. Deck de sort, équipement spécifique, gameplay spécifique, uniquement du coup jouable en attaque, défense, perco. On a une refonte graphique qui vient avec. Franchement, ça sent presque la nouvelle classe. C'est assez ouf. Alors, règles de pose, il n'y a pas de limite au nombre de percepteurs qu'une alliance peut poser, mais de nouvelles règles de pose font leur apparition. Premièrement, les potions de percepteur seront déclinées pour correspondre à une tranche de niveau ou de territoire. Les recettes de ces potions correspondront à leur niveau. Il ne sera possible de poser un percepteur qu'en utilisant une potion de niveau approprié. Concrètement, vous ne pourrez pas poser un percepteur sur une carte d'un territoire de niveau 200 avec une potion de niveau 60 et inversement. Deuxièmement, il ne sera possible de poser qu'un seul percepteur par territoire, le donjon et ça ou ses zones seront liées, sous-zones seront liées. Ainsi, si vous posez un percepteur dans le territoire des bandits, vous ne pourrez ni vous ni aucun membre de votre alliance poser un percepteur dans ce même territoire ni dans le donjon des forgerons. Ça, c'est assez incroyable. La première phrase, il n'y a pas de limite au nombre de percepteurs qu'une alliance peut poser. Sous respect de certaines contraintes au niveau des zones, ça veut dire qu'on pourra avoir des alliances qui ont des quantités astronomiques de percepteurs dans à peu près un par zone de jeu. Ça, ça peut faire des dingueries. combiné à la refonte des mécanismes d'attaque et de défense et de percepteurs, j'imagine qu'on va avoir vraiment des gens qui vont se spécifier dans ce type de mode de jeu à fond, à fond et ça peut être hyper intéressant. Et petit bonus, désormais, le percepteur pourra avoir soit une apparence masculine soit une apparence féminine. L'apparence sera déterminée aléatoirement lors de la pose du percepteur. Franchement, c'est incroyable tout ça. C'est beaucoup, beaucoup d'infos mais à mon avis, ça va dynamiser complètement. On va sortir du côté où aujourd'hui, c'est un peu fixe il y a les alliances dominantes, ils font leur petite vie, ils sont bien organisés et c'est réglé. Là, ça va être à mon avis hyper hyper dynamique, ça va se taper du percours en boucle, c'est vraiment hyper intéressant. On a tout ce qu'ils mettent en place, il y a d'excellentes idées je trouve pour l'instant. Alors, capture de territoire. Prismes, les prismes vont aussi connaître leur lot de changements. Notre intention est qu'il soit plus difficile pour une seule et même alliance de contrôler l'ensemble des territoires, que le contrôle d'un territoire soit plus stratégique. Pour cela, nous rendons le déclenchement des AVAs plus difficiles à prévoir. Cela passe par la suppression du sabotage mais également des horaires de vulnérabilité. Lorsqu'un prisme sera détruit, le territoire entrera immédiatement en phase King of the Hill. Un prisme pourrait être détruit de deux façons, soit par attaque directe. Ici, peu de changements, vous pouvez attaquer un prisme ennemi en 5v5. Le prisme sera néanmoins invulnérable et ne lancera aucun sort s'il est défendu. Il perd son invulnérabilité et peut lancer des sorts dès qu'il est le dernier survivant. La durabilité, les prismes ont désormais une durabilité. Chaque fois que le prisme est utilisé pour générer des pépites via le recyclage, sa durabilité diminue. Le prisme est considéré comme détruit lorsque sa durabilité tombe à zéro. Si un prisme survit à une attaque directe, il retrouve la valeur de durabilité qu'il avait avant l'attaque. Il n'est pas possible de réparer un prisme pour augmenter sa durabilité. Très intéressant cette mécanique un peu d'usure du prisme où il y a un nombre d'utilisations limitées pour du recyclage et ce genre de choses. En fait, tout ce qui vient à la fois pour les prismes et pour les percepteurs avant donne l'impression d'un roulement qu'on va avoir en permanence sur les zones, sur les prismes, sur les percepteurs. Le système va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus mouvant je pense que ce qu'on a actuellement. Et donc, le recyclage évidemment, c'est un des points déterminants. La notion de durabilité implique un changement majeur celui de l'accès au recyclage. Les prismes pourront être utilisés par tout personnage de niveau 50 minimum qu'il soit ou non dans une alliance. Alors ça, c'est dingue ça. Qu'il soit ou non dans une alliance. Ça veut dire que tout le monde va pouvoir recycler. Je trouve que c'est excellent. Ça va éviter le côté où il y a une petite mule où on a envie de rentrer dans une guilde qui est dans une alliance qui a accès à un apercours pour pouvoir recycler. Là, tout le monde peut recycler. Tu vas sur un prisme. Tac, ça c'est... Encore une fois, il balance des petites infos comme ça. C'est juste quelques mots. Mais c'est énorme, énorme de conséquences. Une partie des pépites sera reversée au personnage. L'autre partie restera sur le prisme d'alliance. Par défaut, tous les prismes peuvent recycler. Il n'est plus nécessaire de leur ajouter un module. Les valeurs de recyclage sont évidemment à l'avantage de l'alliance. Plusieurs moyens permettront d'avoir des bonus sur la génération de pépites par recyclage. Recycler sur un prisme comme une alliance possède. Recycler sur le prisme du territoire d'où prouver mes ressources. Être dans une alliance qui contrôle un ou plusieurs territoires adjacents à celui du prisme que j'utilise. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire, en gros, maintenant, tout le monde pourra recycler sur n'importe quel prisme. Mais il y aura différents facteurs qui vont modifier le taux de rentabilité du recyclage. Alors évidemment, si on est dans l'alliance qui possède le prisme, on a un bonus. Comme aujourd'hui, il y a aussi la provenance des ressources par rapport au territoire d'où est le prisme. Et très, très important, là, c'est assez original comme choix, être dans une alliance qui contrôle un ou plusieurs territoires adjacents. Ça veut dire qu'il va y avoir une notion un petit peu de... J'ai envie de dire presque de géopolitique sur Dofus. Avec, du coup, des alliances qui pourront focus certaines zones, certaines îles. Par exemple, focus Frigost, focus Kanya ou ce genre de choses. et pas comme aujourd'hui où des grosses alliances peuvent juste choisir telle zone hyper rentable, telle zone hyper rentable et un peu faire des petits... une répartition sporadique de leur conquête. Là, il risque d'y avoir du coup des clusters d'alliances. Ça peut être hyper, hyper sympa. À voir, encore une fois, comment ça impacte les taux, dans quelle mesure, avec quelle valeur. Mais ça, c'est typiquement une mesure très originale qui peut amener à des trucs très, très, très sympas sur les serveurs. Ensuite, on a ici une petite illustration bien, bien sympa du taux de répartition des pépites. J'imagine qu'on va avoir des détails là-dessus tout de suite. Alors, les bonus sont cumulatifs. Il va donc devenir intéressant de cibler précisément les territoires que votre alliance va conquérir pour optimiser votre génération de pépites. Donc, c'est ce qu'on a dit avant, on peut évidemment cumuler les différents facteurs. Alors, la répartition des pépites, ça c'est très intéressant, évidemment. Il est difficile de mentionner les recyclables sans parler de la répartition des pépites. Désormais, les pépites ne seront plus réparties sur les monstres du territoire à la fin de la phase King of the Hill. Elles seront envoyées dans une cagnotte de pépites disponibles dans l'interface d'alliance. Un droit spécifique permettra aux membres qui la possèdent de répartir les pépites qui se trouvent aux membres de l'alliance. Vous serez libre de choisir la répartition que vous voulez. Par exemple, vous pourrez tout donner à un seul membre, répartir équitablement entre tous les membres ou n'attribuer de pépites qu'aux membres qui ont participé à la VA, en gros. Donc ça, bon, c'est assez... Ça ne change pas grand-chose, je pense, par rapport à aujourd'hui où les alliances organisées choisissaient où allaient les pépites dans tous les cas, mais bon. Alors, à noter, à la fin de la VA, une petite partie des pépites du prisme seront définitivement perdues. Cette mesure vise à limiter les ententes entre alliances qui s'échangeraient de territoire qui pourraient redonner l'impression de gigantisme. Le reste sera partagé entre l'alliance qui défendait le territoire et celle qui a été l'attaquante majoritaire. En effet, du fait qu'un prisme peut être détruit par le recyclage, il nous semble important que l'alliance qui possédait le territoire puisse conserver une partie des pépites. On aura donc une répartition comme suit. 10% de pertes sèches quoi qu'il arrive. C'est très sain de mettre ce genre de choses. Je comprends que ça peut être frustrant quand on découvre ce genre de mesures. C'est un peu comme la taxe de mise en vente en hôtel de vente. Mais c'est extrêmement sain de mettre en place ce genre de choses pour éviter les abus, les ententes entre alliances qui peuvent en fait créer des monopoles indirects et se mettre trop trop bien. Donc ça, c'est presque un très bon signe qu'ils anticipent ce genre de problème. Fut un temps, on se serait plutôt attendu à ce que les problèmes émergent et qu'en plus, Sifa, il est patché. Maintenant, c'est de plus en plus anticipé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la direction que prennent les évolutions du jeu. Si le défenseur perd la VA, il conserve 15% des pépites stockées dans le prisme. Elles sont placées dans sa cagnotte. L'attaquant majoritaire remporte la VA, il gagne 75% des pépites stockées dans le prisme. Elles sont placées dans sa cagnotte. Si le défenseur remporte la VA, il conserve 75% des pépites stockées dans le prisme. Elles sont placées dans sa cagnotte. L'attaquant majoritaire perd la VA, c'est assez big. Ça veut dire en gros quand il y a une attaque de prisme, il y a 10% des pépites du prisme qui sont perdus et il y a 75% qui vont pour l'alliance qui gagne, 15% pour celle qui perd. Ce qui veut dire que même si vous êtes une petite alliance, vous pouvez attaquer des prismes en boucle et à chaque fois récupérer au moins 15%, même si vous perdez. Donc encore une fois, à mon avis, ça va tabasser. Il va y avoir du PVP dans tous les sens entre les percepteurs et les prismes. Ça va être de la dinguerie. Objet de prisme, les modules de recyclage et de téléportation restent disponibles. Néanmoins, il va là aussi falloir faire un choix puisqu'il ne sera possible d'équiper qu'un seul module à la fois. Soit le prisme pourra servir de position de point de téléportation, soit ses taux de recyclage pourront être améliorés. Alors ça, c'est tellement cruel de mettre en place ce genre de choses. Ça veut dire en gros, soit on maximise la rentabilité de recyclage du prisme, soit on lui met un module de TP mais on ne pourra pas tout avoir. Ou en tout cas, si on va dans un sens, c'est au détriment d'un autre axe qu'on pourrait développer. Moi, je m'attends à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de points de TP et que tout le monde maximise à fond le recyclage ou alors à voir si on peut le changer en permanence quand on veut. Il y aura peut-être la majorité des prismes qui auront des modules de TP et puis il y aura telle heure, tout le monde recycle et là, on met full recyclage sur les prismes. En tout cas, ça peut être très intéressant encore une fois sur toutes les dynamiques que ça va pouvoir créer. On a la petite illustration sur le monde qu'on peut mettre des modules, des cristaux également. C'est du work in progress comme d'hab. C'est intéressant. Deux nouveaux consommateurs le font également leur apparition pour vous permettre de protéger vos prismes pour un temps limité. Le cristal pacificateur empêchera les attaques directes et le cristal inhibiteur empêchera les joueurs extérieurs à votre alliance d'utiliser le prismes pour recycler leur objet. Ces cristaux fonctionnent pendant un duré défini et ne peuvent pas être utilisés en même temps. Par ailleurs, il n'est possible d'utiliser au maximum que 4 cristaux par prismes de quoi vous assurer la protection de votre prismes durement gagnée pendant quelques temps. Utiliser un cristal fera entrer le prismes dans l'état correspondant les différents états du prismes seront visibles. Donc en gros, il y aura moyen de se mettre un peu de répit par rapport aux attaques incessantes en mode, j'imagine que pendant quelques heures on pourra verrouiller l'état d'imprisme et limiter les actions qui pourront être faites autour. Il détaille les différents types de cristaux. Je vous laisserai aller regarder le graph si ça vous intéresse. On a des nouvelles phases pour le côté King of the Hill. Là, encore une fois, je ne rentre pas trop dans les détails. C'est très spécifique à l'AVA. Vous irez voir les détails si ça vous intéresse. mais c'est des petites modifications des règles de l'AVA et de la façon dont ça impacte les points et ce genre de choses. Changement divers. Plusieurs de vos retours concernent les villages de conquête et en particulier l'accès aux monstres qui s'y trouvent. Désormais, il n'y aura plus que deux villages de conquête, ce qui permettent l'accès à des moyens de transport spécifiques. Tous les villages de conquête comportant des archi-monstres sont transformés en territoire classique. Alors moi, je pense à la zone des Kanings parce qu'il y a une mine là-bas. Ok, ok. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, conquérir un territoire bien spécifique a un impact sur la génération de pépites lors du recyclage. En effet, il y aura un bonus en recyclant les ressources qui proviennent du territoire où le prisme se trouve. De ce fait, le bonus de butin dans les territoires contrôlés est supprimé. Ça, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le bonus de butin dans les territoires contrôlés est supprimé. Bon, on verra en quoi ça se met en place. Enfin, nous devons vous avouer qu'il y a une troisième façon de déclencher un AVA, poser un prisme dans un territoire neutre. Désormais, être le ou la première arrivée sur une nouvelle zone ne suffira pas. Il faudra le capturer comme il se doit. Ok, donc là, encore une fois, encore plus de prétexte pour avoir du PVP. Bref, planning, c'est super tout ça, mais c'est pour quand ? Pour être tout à fait transparent avec vous, la refonte était initialement prévue pour la mise à jour de décembre. Ça, c'est s'il avait expliqué à la course monaute. Cependant, en maintenant cette date, nous aurions été obligés de couper la fonctionnalité en deux en réservant l'annuaire et le recrutement pour la mise à jour suivante. Délivrer une fonctionnalité en deux parties nous donnait l'impression de fonctionnalité en kit, ce qui ne satisfait pas. Oui, bon, ça, ils ne se sont pas privés de le faire pour la forge de magie, pour le coliseum qui a été censé arriver en plusieurs fois. On n'a eu que la première partie pour l'instant, je crois. Mais bon, admettons. Nous pouvons également noter que durant les deux dernières semaines de l'année, nous évitons d'apporter des changements au jeu via des maintenances. Nous ne voulons pas prendre le risque d'un bug majeur sur la fonctionnalité qu'un bug majeur sur la fonctionnalité reste plusieurs semaines sans que nous puissions le corriger et souhaitions proposer la refonte dans une période plus propice à la réactivité de nos formidables équipes. Pour finir, la nouvelle classe ainsi que le nouvel archipel vont accaparer une grosse partie des testeurs en interne ainsi que l'attention de la majorité des joueurs sur les serveurs bêta. Ainsi, nous avons beaucoup plus de risques de passer à côté d'un bug critique en ajoutant à tout cela une refonte de fonctionnalités comme celle-ci. Ça, ce serait trop risqué de balancer une énorme maje avec nouvelle classe plus refonte AVA sachant que les AVA ça a de l'impact économique très très fort juste avant la période des fêtes de fin d'année où forcément il y a moins de gens réactifs pour régler les problèmes si on a etc. Donc c'est plutôt une décision sage et compréhensible évidemment. Nous avons donc décidé de décaler la sortie de la refonte à la première mise à jour de 2023. Cependant, il serait dommage de ne pas utiliser ce contre-temps au profit de la refonte. Maintenant que vous savez tout ce que nous prévoyons, nous serons très attentifs à vos retours. Nous aurons plus de temps pour éclaircir les points qui vous semblent obscurs et pour suivre vos débats afin d'effectuer si nécessaire des modifications. Donc du coup là, on est sur la 2.165 aujourd'hui. En descente, ça va être le 2.166 avec le forge de lance et donc là, la refonte AVA ça va être pour la 2.67 en début 2023. Ok, ok. Et comme je le disais avant, oui, c'est très important qu'on ait déjà des infos là-dessus parce que ça va avec des modifications tellement profondes en fait dans l'économie de Dofus que c'est bien qu'on ait un peu quelques mois de discussion avec la communauté pour éventuellement faire remonter des problèmes, des idées pour être sûr que le truc est bien ficelé et que quand ça sort c'est vraiment en bon état pour le jeu. Je pense que c'est un très bon choix qu'ils ont fait de communiquer dès maintenant là-dessus. C'est assez rare en général quand ils communiquent sur des trucs c'est pour la prochaine mage et là ils communiquent dans deux mises à jour. Je pense que c'est un très bon choix. Comme vous pouvez vous en douter la refonte apportant des changements majeurs il ne sera pas possible de conserver les alliances actuelles. Vous avez encore quelques mois avant que cela arrive mais gardez à l'esprit que lors du déploiement de la mise à jour de décembre toutes les alliances les prismes et les percepteurs seront détruits. Le contenu des percepteurs sera transformé dans la banque de leur propriétaire mais les pépites non récupérées sur les prismes seront définitivement perdues. Aussi pensez bien à les récupérer. Pour limiter les désagréments il ne sera plus possible de poser des prismes dans les jours précédant la mise à jour. Nous reviendrons vers vous pour vous indiquer le délai exact. Alors ça c'est assez original ça veut dire que mise à jour de décembre on n'aura plus d'alliances et de prismes et de percepteurs donc on va être pendant toute une mage toute la 2.66 donc entre la 2.66 et la 2.67 tu n'auras plus d'alliances plus de prismes et plus de percepteurs. Et potentiellement du coup plus de recyclage non plus. Ou le prix des pépites qui va exploser et il faut spéculer sur les pépites maintenant. Ok je vais aller acheter un giga stock de pépites juste après la vidéo là. Ouais ça veut dire si j'ai bien compris hein. Déploiement de la mise à jour de décembre les alliances sont détruites. Les alliances prismes et percepteurs seront détruites. Ouais bah ça c'est surprenant. Je comprends les raisons qui amènent à ce choix mais ça va bouleverser le marché des pépites. Là grosse opportunité économique je compte sur vous pour faire les bons choix. Bon conclusion en résumé comment avons-nous répondu à nos objectifs ? Mettre fin au gigantisme des alliances des corrélations entre guildes et alliances ça on a vu c'est une excellente chose. Ajout de limite de membres ça ça va dynamiser à fond les interactions le PVP. Nouvelle contrainte de pose de percepteur ça c'est original on verra comment ça se manifeste en jeu. Remettre les combats PVP au coeur de l'AVA. Modification du combat contre le percepteur. Ajout de rôle pour la phase King of the Hill. Gain et perte de points modifiés pendant la phase King of the Hill bon ça c'est spécifique vraiment en PVP AVA. Permettre aux joueurs PVU d'aider leur alliance alors ça j'ai pas trop compris du coup. Ajout de recettes de prismes et de percepteurs. Ouais ok. Création d'objets d'équipement des percepteurs. Création de consommables pour les prismes. Ajout de rôle non orienté combat. Ouais. Bon je... Pour moi ça c'est pas vraiment les joueurs PVM qui aident leur alliance. C'est juste t'achètes des trucs et... Réguler les générations d'expériences et de butins réduire l'impact des percepteurs nouvelles limitations relatives aux percepteurs retrait du bonus de butins pour les territoires conquis ajout de bonus de recyclage Ah oui d'accord je pense que quand il disait bonus de butins c'est genre supplémentaire par rapport aux bonus qui existent déjà avec le système aujourd'hui des anomalies. C'est ça peut-être que j'avais mal compris tout à l'heure en le lisant. Ok. Détruire des ressources revoir l'accès au recyclage possibilité de recycler sur n'importe quel prisme sans aucune contrainte que celle du niveau de l'équipement de percepteurs créés à partir de pépites de nouvelles recettes ajoutées. Toutes vos remarques sont bonnes à prendre profitez-en pour nous partager vos impressions. Bon c'est quand même beaucoup beaucoup d'infos ça va faire encore une grande densité de trucs à savoir pour... Eh franchement maintenant pour tout connaître à Dofus il faut avoir un sacré niveau. Le nombre de connaissances d'éléments là il va y avoir toutes des nouvelles mécaniques des items de perco des trucs et tout mais ça peut être très très sympa. Écoutez moi je suis plutôt très hypé par toutes ces news je vous avouerai que j'étais un peu dans l'expectative concernant la refonte des alliances je ressentais très fort que c'était nécessaire depuis quelques années et voilà quand je vous le disais j'avais l'impression qu'il y avait une abysse devant nous de trucs possibles qu'on pourrait mettre en place et là j'ai l'impression que c'est ça va être très différent mais les choix sont plutôt bons. La direction est bonne de limiter les percepteurs de limiter le nombre de membres de rendre l'accès au recyclage à tous les joueurs je trouve que c'est vraiment des très bonnes mesures globalement à voir encore une fois comment ça va être reçu par la communauté comment ça va être mis en place mais moi j'ai l'impression qu'ils se sont posé les bonnes questions et que ça va dans le bon sens et l'idée c'est qu'il n'y ait plus le côté t'es dans l'alliance qui domine t'es trop bien et si t'en fais pas partie débrouille-toi avec les millettes mais va acheter tes pépites en HDV et vraiment je suis très très content je suis assez impatient du coup il va falloir attendre un petit peu et je suis aussi très intéressé d'avoir vos retours donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça si vous utilisez beaucoup les mécaniques d'alliance de PVP d'attaque de prisme de percepteur et ce genre de choses je pense que là c'est le moment d'avoir une belle discussion de communauté et ça pourrait être très riche en échange voilà bah écoutez j'espère que j'espère que ces nouveautés vous ont intéressé que cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir prenez soin de vous et à bientôt